Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la distance entre un point et une droite. Voici un exemple. Calculer la distance entre le point B de coordonnée et la droite D de représentation paramétrique x égale 2 plus 3k, y égale moins 1 plus k et z égale moins 2k. Voici un schéma représentant la situation. On a une droite D, un vecteur normal à cette droite, un vecteur directeur à cette droite et le point B ici. Donc ce qu'on va faire, on va tracer le plan P qui passe par le point B et qui coupe la droite D orthogonalement. Donc du coup, le vecteur N qui est un vecteur directeur à la droite, c'est aussi un vecteur normal au plan. Et l'intersection du plan avec la droite D, on va l'appeler le point H. Alors première chose, on va essayer de déterminer l'équation cartésienne du plan P. Donc soit P, le plan passant par B, est orthogonal à la droite D. Donc pour trouver l'équation cartésienne du plan P, il nous faut un vecteur normal à ce plan. Ça tombe bien, un vecteur normal à ce plan, c'est un vecteur directeur à la droite D. Donc pour trouver un vecteur directeur à la droite D, il suffit de regarder les coefficients devant K dans l'équation paramétrique. Donc 3, 1 et moins 2 sont les coordonnées d'un vecteur directeur à cette droite. Et donc du coup, c'est également les coordonnées d'un vecteur normal au plan P. Donc on en déduit que le plan P a une équation de la forme 3X plus 1Y moins 2Z plus D égale à 0. Or, le point B de coordonnée moins 1, 2, 1 appartient au plan P. Donc je peux remplacer X, Y, Z par les coordonnées du point B et en déduire du coup la valeur de D. Donc c'est ce que je fais, donc 3XB plus YB moins 2ZB plus D égale à 0, puisque le point B est dans le plan P, donc les coordonnées du point B vérifient bien l'équation cartésienne du plan. On remplace 3 fois moins 1 plus 2 moins 2 fois 1 plus D égale à 0. On calcule tout ça, 3 fois moins 1 moins 3, plus 2 moins 3 plus 2 moins 1, moins 1 moins 2 ça fait moins 3, donc moins 3 plus D égale à 0. Et donc on met le moins 3 de l'autre côté et on trouve D égale à 3. Ainsi, le plan P a pour l'équation cartésienne 3X plus Y moins 2Z plus 3 égale à 0. Donc voilà, on a trouvé l'équation du plan bleu ici. Maintenant, notre objectif, nous, c'est de trouver la distance entre le point P et la droite D. Donc c'est quoi la distance ? C'est en fait la distance entre le point B et le point H. Ça tombe bien, on a les coordonnées du point B, mais on n'a pas les coordonnées du point H. Donc il faudrait trouver les coordonnées du point H. Donc comment faire ? Alors H, c'est l'intersection de la droite avec le plan. Donc on a la représentation paramétrique de la droite. On vient de trouver l'équation du plan. Donc du coup, on va pouvoir trouver l'intersection entre cette droite et ce plan et en déduire les coordonnées du point H. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc l'intersection de ce plan et de la droite vérifie. Donc vérifie cette relation-là. Donc en fait, ce qu'on fait, on prend les coordonnées de la droite ici et on les réinjecte dans le plan. Donc on va remplacer X du coup par 2 plus 3K. On va remplacer Y par moins 1 plus K. On va remplacer Z par moins 2K. Et on fait ça plus 3 égale à 0. Ensuite, on développe. On résout. Donc en fait, on va essayer de déterminer la valeur de K solution à cette équation. Et quand on aura trouvé la valeur de K solution à cette équation, on aura l'utile à remplacer K par ce qu'on a trouvé. On aura les coordonnées du point qui sont à la fois sur la droite et sur le plan. Donc on résout ça. Donc on développe, etc. Donc ça, je vous passe les calculs. Et on trouve que K égale moins 4 sur 7. Donc ça, c'est très simple. Vous pouvez faire une pause et faire le calcul rapidement. Ensuite, donc une fois qu'on a trouvé K, on remplace K par du coup moins 4 septième dans l'équation, dans la représentation paramétrique de la droite. Et donc on trouve X égale donc 2 plus 3 fois moins 4 septième. Ce qui fait 2 septième. Moins 1 plus moins 4 septième. Donc ce qui fait moins 11 septième. Et moins 2 fois moins 4 septième. Donc moins 2 fois moins, moins par moins, ça fait plus. 2 fois 4 septième, ce qui fait bien 8 septième. Donc on a trouvé les coordonnées du point H. Ce point H, du coup, c'est bien un point qui est sur la droite puisque on a juste remplacé K par une valeur. Donc c'est bien un point de la droite. Et c'est également un point du plan. Vous pouvez remplacer X, Y, Z par ces coordonnées. Vous verrez bien que ça marchera. Il n'y aura pas de problème. Donc on a trouvé les coordonnées du point H. On a trouvé les coordonnées du point B. Donc du coup, on peut trouver la distance entre B et H. On utilise la formule de la racine carré de XH moins XB au carré plus YH moins YB au carré plus ZH moins ZB au carré. Donc on remplace XH, XB, etc. par les coordonnées qu'on a dans l'énoncé et les coordonnées de H qu'on a trouvées. Là, je fais le calcul à la calculatrice. Et on trouve directement racine carré 207 divisé par 7. C'est parti. C'est parti.